La deuxième partie de ce cours, de ce quatorzième cours, sur le titre c'est quoi déjà, la propriété et l'entreprise, voilà, alors vous avez vu comment on récule très bien les problèmes avec la philosophie, en particulier de saint Thomas d'Aquin, approuvé par l'église, alors on rappelle là qu'on donne les règles générales, les bases, la philosophie normalement est à la base, c'est parce que c'est elle, on rappelle, la fonction de la philosophie c'est d'aller chercher les dernières raisons derrière, hein, les sciences, les premières sciences, si on peut dire, physiques, tout ça, et cherche qu'est-ce que c'est, au point de vue assez proche, et la philosophie va chercher derrière pourquoi, va continuer les pourquoi, jusqu'à essayer d'arriver aux premières raisons des choses, hein, les premières causes, altissimas causas, comme on dit en latin, les plus hautes causes, ce qui revient à la métaphysique en particulier, donc la philosophie donne les règles générales, donc ça peut vous paraître incomplet par endroits, mais c'est normal, parce que c'est pas à nous de déterminer la philosophie, les applications particulières, vous voyez, on donne les... et puis aussi, vous voyez la façon de procéder, et on prend toutes les données, comme en sciences, hein, et on essaye de les accorder entre elles, et puis on regarde ce qui... ce qui s'est fait, ce qui a été en application, comme par exemple là, dans le libéralisme et le collectivisme, le socialisme, alors on remarque que chacune a quelque chose de bon, c'est-à-dire que le libéralisme, lui, il respecte la liberté, et puis le socialisme, il veut... il veut réglementer tout ça pour pas que ça soit... ça soit le bazar, et les défauts, c'est que, avec le libéralisme, la liberté est trop laissée à elle-même, et dans le socialisme, les solutions sont trop directives, indépendamment de la réalité des choses, des besoins humains, parce que ce sont des... ce sont des applications qui dépendent de la philosophie idéaliste, hein. Alors vous avez vu, donc, la solution pour que la liberté soit pas trop... que la liberté soit... existe, qu'elle puisse exercer, ben c'est une bonne chose, il faut le garder, mais... donc ça c'est ce qu'il y a de bon chez le... chez le libéralisme, mais ce qui est... seulement... il faut pas la laisser faire ce qu'elle veut, sinon on a dit ça deviendra une jungle, ce qui est en train de devenir, mais c'est même pas une jungle, parce qu'une jungle, les animaux ont leur instinct, qui est très bien... très bien fait, d'ailleurs. Alors que là, les instincts de l'homme, on sait ce que c'est, ce sont des bas instincts, souvent, qui cherchent à profiter au détriment de l'autre, même jusqu'à la mort de l'autre, hein, pour gagner un peu plus, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, le mauvais côté, le bon côté, c'est qu'il y a la liberté à respecter, mais il faut la réglementer, mais pas la réglementer d'un autre côté, avec des lois qui viennent de notre esprit, mais avec l'homme lui-même, avec l'homme lui-même qui va dire lui-même qu'est-ce qu'il va en être, qu'est-ce qu'on va faire pour que la liberté soit respectée, puis en même temps qu'elle fasse pas n'importe quoi. On a vu qu'il fallait prendre le modèle sur les organisations de petits villages, de petites structures communautaires, où tout le monde se connaît souvent et arrive à s'arranger entre eux, parce qu'ils sont très proches les uns des autres, donc il faut prendre ce modèle-là et puis le copier, si on peut dire, sur des structures plus grandes, et la solution, c'était les associations, les corporations. Alors, c'est une solution, après, si on peut en trouver d'autres, mais vous voyez, ce qu'il faut garder, c'est les principes. Les principes, liberté d'accord, réglementer la liberté d'accord, mais il faut que la réglementation, justement, respecte la liberté des gens, et donc leur désir, leur bien-être, dans la mesure, évidemment, où ces désirs sont sains et saïennes. Sinon, alors voilà, c'est-à-dire aider les gens, nous aider à trouver ce qui est le meilleur. Et puis, moi, je rêve, il y a un rêve qui peut se faire, un rêve où tout est gratuit. Bon, ça, c'est autre chose, c'est une petite récréation comme ça, vous voyez ? Non, mais rêver un petit peu, cinq minutes, on va au magasin, on prend, on prend ce qu'on veut, c'est gratuit. Alors, tout ça, évidemment, en respectant tout le monde, dans l'amour, pas évidemment, sinon ça devient du pillage, etc. Mais vous voyez, quelque chose qui se passerait dans les... Alors, au départ, il faudrait qu'il y ait l'amour de tous, le respect de tous, du bien de tous. Tout le monde irait travailler de la même manière, tout le monde irait faire ses courses de la même manière, mais au lieu de faire des échanges avec de l'argent, etc. Bon, ça, ça serait gratuit. Celui qui travaille, il travaillera gratuitement. Et en compensation, il irait où il veut, selon ses besoins, pour prendre ce dont il a besoin. Chez le boulanger, chez le boucher, chez le marchand de meubles, chez le marchand de tissus, il prendrait un peu le... Et si tout ça était fait honnêtement ? Moi, je suis le... Bon, c'est pas démontrable, mais... Et vous serez d'accord avec moi, je pense que si on arrivait à faire ça, mais c'est impossible, parce que l'homme, sur cette terre-là, il y a toujours de la méchanceté dedans, mais... Quoique, et... Mais si c'était possible, et moi, si c'était possible, je suis sûr que... Enfin, sûr. Je pense qu'il y a une très grande probabilité pour que les choses iraient beaucoup mieux. Je pense qu'il y aurait moins besoin de travail, il y aurait moins besoin de produits. Et puis, en même temps, les gens feraient attention aux produits, à ne pas les gaspiller. Après, ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut en prendre le plus. Et puis que chacun ait une conscience, une honnêteté, vraiment une belle honnêteté. Je pense que... Et alors, ceux qui iraient travailler, ils travailleraient honnêtement, comme s'ils devaient gagner de l'argent, et comme si... Et puis ceux qui vont acheter, ben, ils achèteraient comme si... Comme si celui qui payait, selon le réel besoin, dans l'honnêteté, avec des petits... On peut se faire plaisir aussi, éventuellement, dans la mesure où ça reste... Oui, où ça reste dans une juste mesure, vous voyez. Bon, un paradis, je pense que ça sera comme ça. Mais là-haut, il n'y aura plus besoin de manger, je crois, on verra. Voilà, un rêve comme ça, mais... Ok, peut-être pas si jamais... Peut-être que des jeunes vont regarder cette vidéo et puis dire, c'est peut-être pas si bête que ça, ce qu'il y a, et commencer à le réaliser à une petite échelle, et puis peut-être le faire grandir. Bon, je ne garantis pas, c'est une idée. Après, il faut la creuser. Alors, on continue, donc... Alors, comme toujours, la philosophie déterminée en ligne, comme on vient de le dire, que les autres sciences auront à préciser. Voilà. Alors, trois points à ce sujet. Un point oublié dans notre temps, et qui pourtant est d'une extrême importance, et sur lequel les pères et docteurs Davies ont tant insisté, c'est que si un homme manque du nécessaire pour lui ou sa famille, il a droit à ce qu'on lui donne. Ce n'est pas une aumône, c'est un droit en stricte justice. Et si on ne lui donne pas, et qu'il le prenne, ce n'est pas un vol. En fait, c'est en traitant le péché de vol que l'ensemble des pères et docteurs d'Eglise ont abordé le problème. La raison n'en est pas difficile à comprendre, c'est que si la propriété privée n'est qu'un moyen pour assurer le bien-être de tous, si quelqu'un manque du nécessaire, la finalité qui est le bien de tous n'est pas réalisée. Et donc, c'est qu'il y a au niveau du moyen une mauvaise répartition qu'il faut corriger. Par exemple, si dans un pays ou dans un village, quelques-uns prendraient tous les biens et laisseraient les autres dans la misère. C'est-à-dire une injustice pas possible. En fait, dans nos pays, à notre époque, il y a peu d'individus dans ce cas, à cause heureusement d'un bon système d'aide et du bon cœur de gens qui portent facilement secours aux indigents. Paul VI, dans son encyclique « Popularum progressio » en a fait une application nouvelle, au niveau des populations du globe qui manquent du nécessaire, en disant que ces populations ont droit à ce que les peuples opulents le leur procurent. Alors, que faire ? Deuxièmement, que faire à l'inverse ? Si un homme possède de grandes richesses, dépassant de beaucoup ce qu'il lui faut pour assurer le bien-être de sa famille ? Alors, la réponse, c'est qu'il a le droit de posséder des richesses. S'il en assure une bonne gestion, il profite à la prospérité générale. Si au contraire sa gestion est mauvaise, au point de constituer un empêchement à la prospérité générale, comme je crois que ça arrive dans les régions comme du côté du Brésil, là-bas, où les grandes, comment on appelle ça, les Metafunda, je ne sais plus le nom, et il paraît qu'ils grossissent de façon démesurée et qu'il y a beaucoup de pauvres à côté. Si au contraire donc sa gestion est mauvaise au point de constituer un empêchement à la prospérité générale, alors la société a le droit d'exproprier cet homme. Il y a une scène très dure dans l'Évangile à ce sujet, celle où Jésus dessèche un figuier stérile, puisqu'il rend la terre improductive, pour montrer que cela est très grave. Oui, alors là, je mélange un peu, je ne vais pas me tromper, ce ne sont pas les mêmes passages, mais bon, on peut le prendre quand même, ce n'est pas tout à fait ça que Jésus a dit, mais on peut le prendre comme exemple, par ailleurs. Jésus, Dieu sont très sévères sur la production, sur la fécondité. Il y a plusieurs passages dans l'Évangile où Jésus, Dieu le Père, enfin Dieu, que ce soit le Père ou Jésus, c'est pareil, sont très sévères, très, comment dire, très strictes, par rapport à notre devoir de porter des fruits. Alors, prenons l'exemple d'un propriétaire terrien. Si ce propriétaire a de quoi faire, bien vivre sa famille, pas de problème. Mais si ce qu'il possède dépasse de beaucoup ce dont il a besoin pour faire vivre sa famille, on a deux cas. Soit ceux qui la cultivent, ses employés, tirent de leur travail un juste gain qui fait bien vivre leur maison, et les produits de cette terre sont vendus à juste prix et servent à faire bien vivre toute une population, alors la propriété est légitime. B, petit b, soit cet homme, la deuxième solution, soit cet homme laisse ses terres en friche, tandis que la population manque de terre et de produits agricoles. Il y aurait alors une mauvaise gestion, contraire à la prospérité générale, et les pouvoirs publics pourraient mettre cet homme en demeure de cultiver ses terres ou s'il refusait de l'exproprier. Ce que l'on vient de dire de ces deux points concerne des cas particuliers. Comment en général limiter la propriété privée ? Elle est nécessaire à chaque maison que nous avons vue avec nos trois points. Mais en même temps, elle ne doit pas être illimitée comme dans le libéralisme. Eh bien, ce qui va limiter la propriété privée qui est nécessaire, c'est qu'elle doit être répartie entre tous. Les trois points que nous avons vus, qui justifient la propriété privée, ne la justifient que dans la mesure où la propriété privée est répartie entre tous. Et l'on ne dit pas également répartie, ce qui est impossible. On va le voir, on dit répartie entre tous, ce qui veut dire que toute famille doit posséder un minimum de propriété pour bien vivre. bien au sens où on l'a compréhensible. Il n'y a qu'ainsi que l'on en obtiendra, du moins, un minimum sous ce rapport, la paix et la satisfaction générale. C'est-à-dire quand toutes les familles tiendront pour assurer leur sécurité du lendemain et leur indépendance. Nous voyons ainsi comment la conception chrétienne, qui est que tous soient propriétaires, est la juste mesure entre deux excès, entre les conceptions collectivistes, où il n'y a qu'un seul propriétaire, la collectivité, et la solution capitaliste, où il n'y a qu'un petit nombre de propriétaires, tandis que le grand nombre n'a rien ou pas grand chose. La conception chrétienne est que tous possèdent un minimum de propriété. Comment y parvenir ? Pour mieux le comprendre, il faut préciser la définition du juste gain. Nous avons vu la dernière fois que le juste gain est celui qui permet aux travailleurs d'assurer le bien-être de sa famille. Il faut ajouter, pas seulement dans le présent et dans l'immédiat, mais encore dans l'avenir, en assurant la sécurité du lendemain par un minimum de propriété. On en conclut immédiatement que le juste gain doit permettre la possibilité d'épargner. Vous voyez ? Un gain qui n'assure que l'immédiat, mais pas la possibilité d'épargner, n'est pas un juste gain. Après avoir établi ces principes fondamentaux, nous allons ajouter deux remarques. Premièrement, notre code civil d'origine individualiste ne connaît que la propriété individuelle. Mais la propriété dont nous parlons n'est pas la propriété individuelle, mais la propriété privée. Ce qui veut dire que le propriétaire peut être soit un individu, soit un petit groupe de vie privée, dans lequel l'intérêt commun est très sensible à tous. Vous voyez ? Il faut comprendre, après ce qu'on a vu, que la forme la plus fondamentale de la propriété privée, c'est la propriété familiale. Ce que chaque famille possède, ce qu'on appelait autrefois le patrimoine. C'est un mot qui vient de père, pater, patrice. Père, parce que c'est au père de famille qu'il appartient de gérer ce patrimoine. La forme la plus, on est en train de perdre tout ça avec toutes ces idées de féminisme, de mariage entre tous, pour tous, etc. On est en train de tout bousiller. Je ne sais pas comment on va en revenir, mais ça risque de faire mal. Bon, enfin, il faut travailler pour le mieux dans la mesure de nos possibilités. Alors la forme la plus fondamentale de la propriété privée, c'est donc la propriété familiale. Mais on peut aussi parler d'un patrimoine d'entreprise. Car chaque entreprise doit posséder son terrain, ses bâtiments, ses machines, ses outils. Et nous verrons à la fin de ce cours, quand nous parlerons des corps professionnels, que ces corps doivent aussi posséder un patrimoine corporatif. De même, une commune à l'échelle humaine, c'est-à-dire pas comme Paris où des villes monstrueuses semblables, doit aussi posséder un patrimoine, un patrimoine communal. Deuxièmement, et on ajoute la deuxième remarque que l'on rajoute. Notre code civil d'origine individualiste centralise tous les pouvoirs de propriété au moins d'un seul propriétaire. Cela n'est pas nécessaire, et il n'en était pas ainsi dans le vieux droit français. Le pouvoir de propriété sur un même bien matériel peut être hiérarchisé entre plusieurs propriétaires, à condition d'établir un contrat définissant exactement les droits et les pouvoirs de chacun. Cette formule à l'avantage de responsabilité chaque bénéficiaire du bien, qui aura plus à cœur la gestion de ce dont il a l'usage, si ce bien lui appartient, au moins en partie, que s'il appartient à un autre. C'est ce qu'on pourra envisager en particulier dans les grandes entreprises et les immeubles dans les grandes villes. Troisièmement, ces remarques étant faites, il reste un dernier point à régler, c'est celui d'une juste répartition de la propriété entre tous. Peut-elle être également répartie entre tous ? C'est un rêve communiste complètement irréalisable, car la quantité de biens de la Terre change constamment, et les êtres régulièrement aussi. Toutes les deux secondes, neuf bébés naissent et trois personnes meurent sur le globe. Enfin, ça à l'époque, j'ai fait ces courses, c'était en 2008, 2008-2010 quoi, quelque chose comme ça. De même aussi les propriétaires, de même les biens changent constamment. D'autres, certains sont consommés, tandis que d'autres sont produits. Certains saisent jusqu'à être hors d'usage, tandis que d'autres sont fabriqués, d'autres réparés, etc. Il n'est donc pas possible de répartir également une quantité de biens entre tous les hommes, parce que cette quantité n'est pas fixe, et donc impossible à évaluer. Allez, ça c'est le vieux rêve communiste, il est complètement en dehors de la plaie. Et puis en admettant que ce soit possible, comme certains le gèreront bien et d'autres mal, cette égale répartition ne demeurera pas longtemps égale. Et puis encore à supposer que ce soit possible. Pensons-nous que tous les communistes soient alors satisfaits si ça se réalise ? Puisque cela semble être leur but. Certainement pas. Car leur but, ce n'est pas une juste répartition des richesses entre tous, ce n'est qu'un prétexte. C'est de mettre la discorde et la guerre entre les hommes, on le verra. Ce que nous venons de dire, que cette égale répartition est impossible. La broue, comme cela, ce prétexte durera toujours et ainsi que leur désir de causer la division et la haine. Comme leur père, le diable, dont le nom en grec, diabolos, veut dire diviseur. Précisément diabolo, diabaleine, ça veut dire, baleine c'est lancé. Dia, c'est l'idée de diviser, lancé de tous côtés. L'égale répartition des biens sur la terre est donc impossible. Les inévérés, vous voyez, je vais le reconnaître en considérant les choses de cette façon. Il faut toujours aller plus loin, creuser les idées. Par derrière, ce que c'est ça, c'est le travail des philosophes. Ils ne se contentent pas. Même si on arrive à des idées élaborées, il faut toujours aller encore un peu plus loin. Qu'est-ce qui se tient au fond ? Les inégalités sont dans la nature des choses. Tout est inégal dans la nature. C'est donc Dieu qui le veut ainsi. Par exemple, le communiste, il faut que tout le monde soit à la même hauteur. Et on coupe ce qui dépasse. Celui qui fait 1m90 par rapport à 1m60, on coupe la tête. C'est une plaisanterie, c'est macabre. Mais bon, ça illustre bien l'idée fausse de cette doctrine. Mais objectera-t-on l'inégalité ? N'entraînerait-elle pas l'injustice ? Comme entre ceux qui possèdent beaucoup de richesses et ceux qui en ont peu ? Non, s'il n'y a pas d'accaparement. C'est-à-dire à la condition, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a un minimum de propriété pour tous. Les grandes richesses peuvent être légitimes si elles servent à la prospérité générale. Vous voyez ? Il faut enlever ça dans la tête des gens aujourd'hui. Les riches, ils sont à battre à tout prix. C'est faux ! Il faut des gens qui soient... Tout le monde n'est pas fait pour une dans des pantoufles toute la journée dans un appartement de deux pièces. Il y a des gens qui ont des capacités à bouffer le monde. Il y a des lions dans la nature. Il faut les laisser développer, exercer leurs grandes capacités. Dans la mesure où ça sert au bien de tous. Pas dans la mesure où malheureusement souvent... Pas toujours. Il ne faut pas non plus toujours dire que tous les riches sont mauvais et que tous les pauvres sont gentils. Il y a des riches qui font du bien. Il y a des riches qui font beaucoup de bien. J'ai vu il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être vu ça à la télé. Un bas qui est milliardaire. Qui s'amuse à distribuer des sous comme ça. Il s'arrêtait une pompe à essence. Il disait, tiens, comment ça coûte le truc ? Hop, voilà. Deux mille dollars, je ne sais pas combien. Des gens qui sont en difficulté, etc. Ils donnent, ils donnent. C'est beau, c'est magnifique ça. Bon là, c'est peut-être un petit peu farfelu. Mais c'est beau. Il y en a des gens comme ça. Il y a Bill Gates aussi. Il paraît qu'il fait beaucoup de bien. Il donne de l'argent à des associations utiles. Il paraît que ce n'est pas tout bien. Il favorise aussi le transhumanisme. Enfin, la recherche. Ça dépend aussi comment c'est mené. Si c'est pour le bien raisonnable de l'homme. Alors. Les grandes richesses, comme on disait, peuvent être légitimes. Même si elles servent à la prospérité générale. On dira même qu'elles sont parfois nécessaires. Les inégalités. Car il faut que certains hommes possèdent de grandes richesses. pour monter, comme je l'ai dit, pour monter de grandes entreprises, faire construire de grands bâtiments, lancer de grandes affaires. Vous me direz, vous avez dit, il faut arrêter ces monstrueuses entreprises. Entreprises monstrueuses. Mais ça n'empêche pas de construire quand même des grandes entreprises aujourd'hui. Quand on a des pays comme nous. De près de 60 millions. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui. 60 millions d'habitants. Il faut des grandes entreprises quand même. Mais, premièrement, qu'elles soient gérées de façon humaine. Et deuxièmement, qu'elles ne soient pas trop grandes. Qu'il y ait une limite à l'accroissement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le gros gouffre les plus petits. Et que lui-même se fait bouffer par plus gros, etc. Et ça, ça n'en finit pas. C'est ça qu'il faudrait arrêter. D'autre part, le développement d'une civilisation de haut niveau comporte des produits de luxe et de haute qualité qui supposent des industries et des commerces en mesure de les fournir. Et une clientèle qui ait les moyens de se les procurer. Et vous avez aussi, je ne sais plus si on en parle ici, mais du point de vue de l'air aussi. Tous les beaux châteaux, les belles églises et tout ça qu'on va visiter maintenant, qu'on ne construit plus tellement aujourd'hui, tout ça, c'est grâce aux riches. Sinon, il y aurait des huttes, et les huttes, elles seraient disparues depuis longtemps. Vous voyez, un pays de huttes, la France, tous les villages, des huttes, des huttes, des huttes, en paille, en bois. Ça n'a pas de sens. Mais il faut que ça soit vécu dans l'amour, en fin de compte. L'amour de tous. Pour les gens de la maison, je suis riche, il y avait des tas de valets, des tas de gens qui étaient au service de la maison. On a appelé des domestiques, et on a vu qu'ils pouvaient être très heureux, les domestiques ainsi que les propriétaires, et que chacun avait son rôle dans la société. Et puis, il y a aussi nos points de vue de la région. Comme on disait, ces riches peuvent beaucoup aider le pays de leur façon, autant qu'ils ont plus de poids, etc. Il y a aussi des inégalités tout à fait légitimes, selon les fonctions, qui vont en général de pair, avec les qualités de la personne. Il ne s'agit pas que le président d'une nation ait le même train de vie qu'un ouvrier. Car bien qu'ils aient tous les deux exactement la même haute dignité humaine, ça, il n'y a pas de problème. Ils n'ont cependant pas la même dignité de rang dans la société, l'un représentant des millions de personnes sur la scène politique, l'autre est en chef éventuellement d'une honorable famille, et l'égalité de la nature ne doit pas effacer la dignité de rang. C'est ce qu'on oublie aussi beaucoup aujourd'hui, dans notre pays largement socialiste, communiste presque, pas tout à fait partout, mais chez les médias en tout cas ça se sent beaucoup. Dès qu'il y a un problème dans un pays des manifestations, c'est tout de suite les manifestants qui ont raison et les dirigeants qui ont tort, c'est recta. Mais bon, c'est vrai que souvent c'est comme ça, malheureusement il y a beaucoup de corruption de ce côté-là dans d'autres pays. Le principal est que chacun est ce qu'il faut pour vivre, et ce qu'il ne faut pas, donc pour finir cette parenthèse, c'est automatiquement dire que le peuple a raison et que le pouvoir est à tort. Le principal est que chacun est ce qu'il faut pour vivre, et cela non seulement selon ses besoins, mais encore selon ses capacités, car il est à prévoir que l'ouvrier aura des difficultés à gérer les affaires d'un pays, placés dans le bureau du président, alors que les qualités du président ne seront pas pleinement envoyées à la place de l'ouvrier. Il faut respecter aussi les dispositions, les qualités particulières des personnes, il n'y a pas que l'égalité de nature. Les inégalités au niveau des individus dans une même nature montrent que Dieu lui-même veut ces inégalités, et donc qu'elles sont bonnes, car elles participent à la beauté de la diversité du monde dans une hiérarchie unifiée avec un bel ensemble harmonieux. Vous voyez, c'est beau ça ? Merci. Vouloir la supprimer, c'est vouloir détruire quelque chose de beau, voulu de Dieu, et donc destiné à rendre l'homme heureux, parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Ce qu'il faut, c'est éduquer chacun, les petits comme les grands, à avoir une bonne gestion de sa propriété, en vue de la prospérité générale. Alors, l'égalitarisme objecterait encore que, si on répartissait les grandes richesses, il y en aurait davantage pour tous. Alors, arithmétiquement, l'argument sera indiscutable. Si les richesses étaient invariables, c'est-à-dire, si elles se présentaient comme des tas de pièces dans des casiers, il suffirait alors de mettre toutes les pièces au milieu de la salle ou de la place, et de diviser le tas en autant de personnes présentes. Mais ce raisonnement, si on peut appeler cela un raisonnement, est beaucoup trop simpliste et contraire à la réalité. Et pourtant, la plupart des gens aujourd'hui sont remplis de ça. Pardon pour eux, pour vous, si vous en faites partie. Mais c'est beaucoup trop simpliste et contraire à la réalité. Car comme on l'a vu, premièrement, les richesses varient sans cesse à l'infini. Et deuxièmement, si une personne se sert très bien de ses richesses, en vue de la prospérité générale, de manière à faire profiter de ses fruits une multitude de maisons, ce qui est la bonne gestion des biens, et fait donc partie de la science économique, alors il serait ridicule de partager ses richesses qui ne donneraient ainsi certainement pas autant de fruits, qui seraient vite dilapidés et conduiraient peut-être des personnes qui en profiteraient indirectement à une grande pauvreté. Ah oui, parce que l'argent qui tombe comme ça d'un seul coup sans qu'on l'ait gagné, en général, il a à nos yeux moins de valeur, moins d'importance, et on a beaucoup plus de facilité à dépenser mal à propos. On voit ainsi à quel point cet argument est péril. On peut d'ailleurs, et je répète malheureusement, beaucoup de gens, combien on a entendu ça ces jours-ci, en politique... Bon, c'est vrai que d'un autre côté, M. Macron, il va un petit peu trop dans la poche des pauvres, mais on dit, oui, les riches, il faut prendre, il faut prendre, il faut prendre... Voilà ce que ça donne. Il y a aussi le fait que si les riches, c'est déjà fait d'ailleurs en grande partie, si les riches sont menacés, les capitaux foutent le camp ! On voit ainsi à quel point cet argument est péril, on peut d'ailleurs encore en donner une petite image plaisante, pour montrer que le petit nombre de personnes riches sur Terre ne changerait pas grand-chose à la situation générale, si on partageait leur richesse entre tous. Un partisan de l'égalitarisme se plaint en ce sens auprès d'un milliardaire qui possède la valeur de 2 milliards. Le milliardardaire lui répond, très bien mon ami, je suis entièrement d'accord avec vous, je vais distribuer mes 2 milliards à tous les habitants de la Terre, en commençant par vous. Voici la part qui vous revient, 20 centimes, c'est-à-dire 2 milliards, divisé par 10 milliards d'habitants de la planète. Soyez donc satisfaits ! C'est un ridicule achevé, et pourtant, combien de gens se laissent prendre dans de tels raisonnements ? Parce qu'on ne réfléchit pas assez, et on ne veut pas assez au fond des problèmes. Bon, ça on peut couper les cheveux en quatre, mais il faut aller voir ce qu'il en est exactement. Voilà donc, ça signifie tout simplement à mettre la lumière sur les problèmes, de manière à en revoir tous les composants. Voilà donc les points principaux dont on voulait parler en ce qui concerne la propriété. Pour terminer l'étude de la société professionnelle et la partie économique du cours, il nous reste à examiner les 2 formes de vie sociale que l'activité professionnelle fait naître, et qui sont l'entreprise de travail et le corps professionnel. Nous avons vu que le développement, il y a pas mal d'humidité en ce moment, alors ça peut influencer sur les voies respiratoires. Nous avons vu que le développement de la civilisation était accompagné de la spécialisation et de la division du travail. Enfin, chacun s'est mis à se spécialiser dans un domaine particulier de production, ce qui a permis une amélioration notable de la qualité des produits et du rendement de production en vie. On imagine très facilement que les demandes se faisant plus pressantes chez ceux qui faisaient du bon travail, il a fallu que ces derniers se fassent aider, apprennent le métier à ces nouveaux venus et que l'ensemble s'organise de manière à produire du travail de meilleure qualité et avec encore un meilleur rendement. D'où le travail s'est encore divisé et spécialisé à l'intérieur de ces petits groupes que l'on a appelé parfois maison, la maison du rang ou la maison du pont. Ce sont ces maisons d'hommes réunis pour accomplir un même travail qui constitue cette forme de vie sociale qu'on appelle des entreprises de travail. L'entreprise de travail tire donc son unité du travail à y accomplir. engage. Donc un peu de vécu à cette fois, j'essaie de faire monter en basme, je vais pas voir comment je regarde... Ah! J'essaie de faire 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 des choses qui en va s'occuper, et j'essaie de faire 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 faire... Et je peux partager... Cette unité vient de ce qu'un ensemble de travaux sont techniquement dépendants et complémentaires les uns des autres. Vous restez sur le deuxième paragraphe seulement. Une entreprise, c'est un ensemble de travailleurs qui font le même travail et des tâches diverses et complémentaires. Cette unité vient de ce qu'un ensemble de travaux sont techniquement dépendants et complémentaires les uns des autres. S'il n'y avait pas cette complémentarité technique, il n'y aurait pas de véritable unité de l'entreprise de travail. L'entreprise de travail peut comporter, quand elle est très vaste, un très grand nombre de travaux divers, mais elle ne sera entreprise aussi vaste soit-elle que si les travaux sont complémentaires et dépendants les uns des autres pour former un ensemble unifié. Ceci pour que l'entreprise soit entreprise. Et pour être une entreprise humaine, il est nécessaire qu'elle demeure à l'échelle humaine. Il n'y a rien de plus logique. C'est-à-dire qu'elle réunisse des hommes se connaissant personnellement les uns les autres, car on ne vit jamais mieux que dans l'amour ce que l'on a à vivre, ce qui ne peut se faire que si on se connaît. Alors voilà, le troisième paragraphe. Cela ne veut pas dire que si on se connaît, on va automatiquement former une entreprise humaine, mais que la condition première pour former une entreprise humaine est de se connaître personnellement. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de problèmes aussi dans une entreprise, même quand les gens se connaissent. Ceci exclut donc le régime socialiste qui, voulant tout contrôler et tout administrer, fait de la société entière une monstrueuse entreprise anonyme. Ceci exclut aussi le libéralisme, pour lequel le but n'est pas un bien humain, tant des clients que des travailleurs de l'entreprise, mais le plus grand profit de quelques-uns. Il peut cependant y avoir des cas légitimes où l'entreprise dépasse l'échelle humaine, comme c'est le cas par exemple dans la métallurgie où les nécessités techniques elles-mêmes réclament une entreprise de grande dimension. Comment faire en ce cas pour garder malgré tout une dimension humaine ? La solution selon Jean Berger a été donnée par un homme qui avait une grande expérience dans l'industrie moderne, Yacine Dubreuil, qui est de constituer la très grande entreprise en une fédération d'ateliers autonomes. Ainsi, chaque atelier constitue une entreprise à l'échelle humaine, achète et vend aux autres, le tout étant placé sous une direction fédérale. Ce n'est pas une vue utopique, cela a effectivement été réalisé avec plein succès dans un certain nombre de grandes entreprises. Après avoir vu ce qu'est l'entreprise elle-même, il nous faut maintenant, comme pour toute société, examiner sa finalité. Il n'est pas difficile à déterminer d'après ce qu'on a vu précédemment et les doubles en fait. Il faut bien assurer premièrement les besoins d'une clientèle, deuxièmement le bien-être de tous les travailleurs de l'entreprise avec de bonnes conditions de travail et un gain appréciable. En ce qui concerne les besoins de la clientèle, lui vendre un bon produit ou lui assurer un loyal service à un juste prix, n'est pratiquement pas réalisable, nous l'avons vu la dernière fois, ni en régime libéral, qualité trompeuse prolétariat, ni en régime socialiste, où les produits ne répondent pas aux besoins. Mais seulement, grâce à des conventions collectives, entre des associations ou corps professionnels, représentant et défendant les intérêts de leurs membres. De même, la seconde finalité, la bonne vie humaine ou le bien-être de tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, n'est pas non plus réalisable, ni en régime libéral, parce qu'il y a le prolétariat, ni en régime socialiste, parce qu'il n'y a pas de liberté. Mais seulement encore, par des conventions collectives entre des associations ou corps professionnels, représentant et défendant les intérêts de leurs membres. Nous retrouvons ici la nécessité d'un régime économique associationniste ou corporatif. Le bien-être des travailleurs peut être réalisé sous deux formes. Selon un bien fixe, premièrement, indépendant des résultats et de la prospérité de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le salaire. Deuxièmement, selon un bien variable, suivant les résultats et la prospérité de l'entreprise. Le salaire fixe a l'avantage de la sécurité, quel que soit le résultat de l'entreprise, mais l'inconvénient, c'est que le salarié ne se considérera jamais comme un véritable membre de l'entreprise, avec la joie et la fierté d'en faire réellement partie, et la zèle de sa prospérité qui en découle, puisque son gain est indépendant de cette prospérité. Le salarié est dans l'entreprise un peu comme un mercenaire, un étranger. Le gain, en fonction des résultats de l'entreprise, a l'avantage d'amener le travailleur à se considérer comme un véritable membre de l'entreprise, et a avoir la zèle de sa prospérité, mais il a l'inconvénient de l'insécurité par ses variations. Quelle est alors la bonne solution ? Pour ce qui est des dirigeants de l'entreprise, pour lesquels le risque doit faire partie de leurs responsabilités, il y a avantage à ce que leurs gains soient en fonction des résultats d'entreprise, de façon à ce qu'ils en aient au maximum la zèle. Pour les travailleurs subalternes, il peut être bon qu'un minimum vital leur soit garanti sous forme de salaire, mais, comme Pionz a réclamé dans son encyclique Pedragesi Moano, il serait souhaitable qu'un supplément de gains les associe aux résultats de l'entreprise. Depuis un certain nombre d'années, disons déjà, de nombreux patrons chrétiens ont essayé différents systèmes pour accorder aux travailleurs, en plus de leurs salaires, un complément de gains qui dépend des résultats de l'entreprise. Il ne semble pas y avoir de principe absolu qui détermine la supériorité d'un système par rapport aux autres. Les différents systèmes vont faire eux-mêmes leur propre expérience. Voilà, fin de cette deuxième partie. Au secours tout à l'heure pour la troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada